Bienvenue au deuxième salon réinventif, concept unique autour du recyclage et du réemploi. La première édition avait attiré près de 6000 personnes en 2015, un succès qui s'est confirmé pour cette deuxième année. Le véritable enjeu de ce salon, c'est de sensibiliser l'ensemble des habitants de la Coda pour leur montrer qu'ils ont tous entre leurs mains une politique, une part de la politique des déchets, une politique intelligente qui fait du déchet une ressource. Plus de 50 exposants qui, à travers des ateliers et démonstrations, ont présenté des conseils et astuces pour atteindre le zéro gâchis. Je fais des sculptures en textile, des sculptures en draps en récupération. C'est des récupérations de draps des hôpitaux, c'est un peu des récupérations de tout. Je vous propose à aujourd'hui de faire des petits mobiles, des pièces rapides à faire, des casous, donc casous, instruments de musique. Écologiquement et artistiquement, c'est vachement bien d'essayer le recycler. C'est pour faire un petit pendentif, une petite décoration à suspendre. Un événement participatif et ludique, plébiscité par les habitants. Un rendez-vous pour ne plus jeter, mais pour transformer. Il y a 220 tonnes de bouchons, on a aidé 63 personnes et on a versé 60 000 euros. C'est-à-dire qu'avec la vente des bouchons. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qui pouvaient se récupérer. Pour les bouchons, les pommes peintes, là-bas les doliprane, tout. Dans la poubelle grise, c'était la poubelle des ordures ménagères. La moitié de la poubelle grise aujourd'hui se recycle. On retrouve dans les poubelles grises du textile, du verre, du plastique recyclable, des emballages qui se trient. Plein de déchets, qui ne devraient pas être des déchets, mais qui sont des ressources. A partir d'un PSPherson électrique, on a récupéré les 4 capteurs. On a rajouté des roues et des moteurs. Et donc maintenant, en fonction de la pression que l'on exerce, on va pouvoir se déplacer, s'arrêter. Et donc, quand on monte dessus, il prend automatiquement le poids, il se calibre et puis on peut se déplacer. Je suis en train d'animer un atelier pour emballer des objets qu'elles ont apportés avec du carton de récupération que j'ai récupéré dans les poubelles de mon voisin ou des commerçants de la rue piétonne de ma ville. Avec lesquels, voilà, elles vont pouvoir faire un emballage sur mesure pour l'objet qu'elles ont apporté sans utiliser ni colle ni scotch. Ah génial, génial et je n'ai pas pu venir l'an dernier, mais cette année oui et je suis ravie et je vais bien en profiter. Réinventif, un salon en passe de devenir un rendez-vous incontournable de l'agglomération à Braise. En attendant la troisième édition, un seul mot d'ordre, recyclé. Merci beaucoup. Merci.